salut à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des dernières rumeurs qui entoure le nouveau jeu de chez esports esports fc ils sont pas trop foulé pour le nom du jeu il ya des rumeurs qui sont très intéressantes alors ce ne sont que des rumeurs il n'y a pas d'infos officielles je vais quand même vous partager un nouveau trailer qui a été partagé par esports fc donc ça c'est vraiment pas une rumeur je vous le partagerai en fin de vidéo et puis je vais évoquer avec vous toutes les rumeurs du moment et il y en a plusieurs qui sont assez high pente je dois dire high pente c'est pas français ça la vidéo est sponsorisée par instant gaming si vous voulez acheter des jeux des abonnements des points fifa des cartes moins chères en dématérialisé vous êtes au bon endroit sur instant gaming comment ça se passe vous cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé c'est un lien d'affiliation vous faites vos achats sur le site instant gaming de manière sécurisée fiable rapide fait des années même avant ma chaîne youtube j'utilisais un stand gaming et je suis très heureux qu'ils soient partenaires avec moi vous faites des économies et moi je touche une commission sur vos achats et ça soutient énormément mon travail il ya par exemple resident evil 4 qui est très peu cher sur le site un stand gaming si ça vous intéresse merci beaucoup première rumeur elle nous vient de fut shérif et elle vient contredire une autre rumeur qui dit que le jeu va sortir en août de manière anticipée fut shérif a démenti en disant que lui il avait entendu que le jeu n'allait pas sortir en août mais qu'il allait plutôt sortir fin septembre et c'est vrai que c'est un petit peu logique rien que pour les histoires de mercato donc le jeu sortirait fin septembre mais par contre il a entendu dire qu'il y aurait un accès anticipé cette année moi je préfère que les jeux de foot sortent en septembre puisque quand ils sortent en août on est en vacances on est à la plage en tout cas me concernant je me dis que quand un jeu de foot sort en septembre bas ça égaye un peu la rentrée la rentrée c'est toujours un peu relou il pleut il commence à pleuvoir c'est toujours un peu triste quand tu as un jeu de foot qui sort à ce moment là je trouve que c'est plutôt cool ouais bon sauf le seul truc c'est que les jeux de foot aujourd'hui ils sont rincés donc deuxième rumeur a priori esports fc va de nouveau utiliser le moteur graphique frostbite pour son prochain opus pas de nouveau moteur graphique donc en revanche l'hyper motion aura de nouvelles fonctionnalités je trouve ça assez logique comme je l'ai déjà dit fifa se vend par palette entière c'est beaucoup trop risqué la même année de changer à la fois le nom le branding du jeu et à la fois le moteur du jeu je pense que si un changement moteur qui va intervenir ça sera peut-être l'année prochaine dans deux ans dans trois ans mais je ne pense pas qu'il y aura à la fois le changement de nom et à la fois un changement de moteur même si on sait que le jeu en a cruellement besoin esports travail sur des bases qui sont vraiment pas bonnes au niveau du gameplay ça on le sait si un changement de moteur bah il faut que ça soit accompagné de vrais changements au niveau du gameplay moi j'étais très déçu du frostbite je pensais que ça allait changer beaucoup de choses au niveau du gameplay et au final ça n'a pas changé grand chose notamment au niveau de l'inertie des collisions si un nouveau changement de moteur faut vraiment que ça soit un gros changement de gameplay une grosse amélioration significative du gameplay et si ça arrive ça va demander un travail titanesque de la part de esports et je ne vois pas faire ce travail titanesque cette année une année cruciale en plus donc ça soutient ma théorie comme quoi esports fc proposera quasiment le même gameplay que fifa 23 et ça c'est pas une bonne nouvelle d'après durandil le fc barcelone va et en passe de devenir exclusif à esports fc pendant un certain temps mais il ya eu beaucoup de contre rumeurs et des contre rumeurs assez sérieuses donc je sais pas vraiment ce qui va se passer ce qui est sûr et le durandil le dit dans le tweet juste après c'est qu'il ya énormément de clubs et de ligues qui sont très mécontents du partenariat avec konami konami ne met pas en avant les clubs et les ligues dans son jeu e-football pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'e-football konami a des licences dans son jeu mais il ne les ouvre pas dans le jeu c'est à dire tu ne peux pas contrôler à aujourd'hui certains clubs certaines ligues dans e football alors qu'ils ont les licences c'est quand même assez incroyable et ben ça les ligues et les clubs en sont pas du tout contents et je pense que esports fc va taper très fort au niveau des partenariats avec les clubs avec les joueurs avec les ligues et aussi avec des marques on va en parler juste après et donc pour eux c'est vraiment le bon moment de récupérer toutes ces ligues mécontentes de konami justement je vous parlais de marque comme a déjà mentionné vincent qui est très bien informé concernant esports d'autres marques s'associeront à esports fc et pas seulement les ligues et les clubs et là on voit un tweet de pepsi ça je trouve ça très intelligent de s'associer avec des marques qui j'allais dire non n'ont pas rien à voir avec le football mais des marques qui n'ont rien à voir avec des clubs et des ligues donc au niveau communication au niveau marketing ça va être énormissime ce qui va se passer autour d'esports fc nintendo même eux ont tweeté rejoigné le club ce mois le mois de juillet alors ce que j'espère pour switch c'est que le jeu ne sera pas esports fc legacy en fait le jeu fifa sur switch c'est on n'est pas loin du scandale très clairement là je ne pense pas que le jeu sorte en legacy puisque la licence fifa n'existe pas ça serait trop bizarre donc peut-être que les détenteurs de switch ça sera une bonne nouvelle pour vous peut-être que là vous aurez enfin un vrai nouveau jeu de foot avec esports fc et ce dès cette année alors voici des ligues qui ont été partagés par beaucoup de comptes sérieux et ça concerne le club pro le club pro pour moi c'est un mode aussi populaire que la ligue des masters pour les fans de pes c'est vraiment un mode extrêmement apprécié et les joueurs déplorent le manque de nouveautés dans ce mode de jeu et bien il semblerait que pour esports fc des nouveautés il va y en avoir concernant le club pro nouveau nom le mode de jeu va s'appeler club tout simplement pas club pro club et c'est vrai que pro pas trop le rapport pour moi ouais c'est une bonne idée d'enlever pro et appeler ce mode de jeu le club parce que si je sais pas si vous avez déjà intégré un club pro sur fifa c'est mon cas mais on a vraiment l'impression d'être dans un club avec des amis ou même des gens qu'on connaît pas spécialement on a vraiment l'impression de jouer avec son avatar dans un club avec une organisation avec un capitaine avec des règles avec des heures pour les matchs on a vraiment cette sensation d'appartenance et c'est pour ça je pense que le mode de jeu est aussi apprécié mode de compétition saisonnier comme dans division rivals elite sera la division supérieure ça c'est très sympa chaque saison aura cinq semaines de matchs de championnat normaux et une semaine de coupes en fait de match éliminatoire ça aussi franchement ça donne vraiment envie de jouer ce genre de choses si ces ligues sont avérées le mode club va être vraiment très très cool et ça donne envie d'y jouer et enfin je vous partage le nouveau trailer qui va présenter qui présente esports fc je vous spoil on voit deux secondes d'image in game mais je pense que c'est des images ce sont des images de fifa 23 je pense pas que ça soit des images de esports fc en tout cas peut-être en fait peut-être on voit que ça c'est surtout du marketing mais je voulais quand même vous vous partagez ça hop c'est parti le triangle est hyper mis en avant il veut vraiment nous qu'on s'imprègne en fait de ce triangle et de ce logo esports fc pour qu'on oublie le plus rapidement possible l'ancien nom fifa donc là je pense que ce logo et ce triangle on va en bouffer jusqu'à la sortie du jeu je vous le dis j'ai fait image par image ce trailer et j'ai rien vu d'hyper intéressant voilà par la mise en avant de certains clubs partenaires voilà les images l'image du jeu in game je peux pas vous dire si c'est fifa 23 ou esports fc ça ressemble à fifa 23 mais on sait très bien que quand esports fc va sortir à mon avis ça va pas être trop différent au niveau des graphismes voilà il ya des la mise en avant de clubs partenaires comme liverpool comme le real un trailer très anglais je pense que tout a été tourné en angleterre voilà il ya rien de particulier rejoignez le club je pense que voilà ce logo et ce slogan on va en bouffer et je vous dis pour moi le changement de nom du jeu c'est pas un gros risque pour esports parce qu'il ya une telle campagne marketing qui a déjà commencé d'ailleurs qu'on va rapidement oublier que le jeu s'appelé fifa on va pas oublier mais on va vite intégrer que le nouveau jeu d'esports va s'appeler esports fc et bien voilà les amis j'espère que la vidéo vous a plu vous a informé je regroupe toutes les rumeurs au fil de la semaine et quand j'en ai suffisamment pour tourner une vidéo je tourne une vidéo donc vous êtes au bon endroit si vous voulez vous tenir au courant des infos officielles quand il ya des infos officielles c'est encore mieux et quand il n'y en a pas et bien je vous partage des rumeurs je trouve ça toujours intéressant de partager des rumeurs même si dans le lot il y en aura qui se vérifieront pas parce que ça permet de réfléchir de se dire ah ouais si à ça est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien pourquoi il ferait pas autre chose pourquoi il ferait pas comme ça et je trouve ça toujours bien de faire utiliser son cerveau même si on utilise des rumeurs moi je vous le dis je connais personne chez y est à part abdou mais je lui parle une fois par an pour avoir le jeu en gros et et economy a absolument plus aucun contact chez eux j'ai l'impression de parler à un bot qui me répond une fois sur trois donc j'ai pas de j'ai pas mes entrées ni ni chez y est ni chez konami je connais personne en interne donc en fait moi ce que je fais c'est que je relaie et je commande c'est tout ce que je fais voilà les amis je devrais peut-être pas dire ça ça c'est pas très vendeur pour moi mais bon voilà je préfère être honnête avec vous les amis j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas laissez un pouce bleu pensez à vous abonner pour pas rater les prochaines infos et je vous dis à très bientôt et ... ... ...